Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les samedis, les dimanches à 18h sur RFM. Nos invités aujourd'hui, et pour une fois, il n'y a pas un invité, il y a des invités, c'est pas rien. C'est Boulevard Désert, bonjour. Bonjour. Alors, deux dignes représentants, Sylvain et Florent. C'est ça. Voilà. Et alors, sur la pochette, c'est drôle parce que maintenant vous êtes deux, alors quand on retourne, il y a les autres, c'est bien fait. On les oublie pas, ils sont là. Mais vous avez fait quoi ? Vous avez eu un tirage au sort, comment ça s'est passé ? Parce qu'ils sont sept, quand vous êtes sept. On est sept, ouais, sur scène, on a toujours été nombreux. C'est la première fois sur cet album qu'on ose montrer nos têtes. Parce que jusqu'à présent, sur les affiches et les visuels, c'était des dessins ou des concepts. Et en fait, on entendait trop souvent dire Boulevard Désert, mais je connais pas. Et on disait, mais emmène-moi à Bruxelles, ça te dit un truc. Ah mais oui, bien sûr, les chansons, je les connais, mais personne n'arrivait à mettre un visage sur ce groupe. Et on s'est dit, au bout de 15 ans de carrière, allez, on va se montrer un peu. On va mettre deux, c'est bien, c'est bien. Bon, en même temps, c'était plutôt vous qui, traditionnellement, allait au Charmant faire la promo. Ouais, bon, c'est les deux chanteurs. Ouais, ouais, c'est normal. Normal, ah ouais ? Ouais, c'est souvent les deux chanteurs. Tu chantes, t'interviews ? Bah, c'est rare que ce soit le batteur des groupes qui aillent faire les interviews, donc ça c'est fait naturellement. Naturellement, ok. Boulevard Désert, chanson française, pop, électro, rock ou inclassable ? Bah, tout ça en même temps, là, inclassable. C'est vrai que c'est assez étonnant. Comment vous définissez votre musique indéfinissable ? On ne s'y risque pas. On ne s'y risque pas parce qu'à l'époque, quand on allait frapper aux portes des maisons de disques, tout le monde nous disait, justement, c'est inclassable, donc ça va être un peu galère en termes de marketing et tout. Ça va être carrément galère, ils nous disaient même. Ils nous disaient, merci de rentrer chez vous, quoi. D'accord. Mais on s'est dit, tiens, nous, ce qu'on aime, c'est ça, quoi. C'est vraiment d'un album à l'autre, faire ce dont on a envie. Et puis même au sein d'un album, d'une chanson à l'autre, ça n'a rien à voir des fois aussi. Au bout d'un moment, puisque ça fait longtemps qu'on fait ça, il y a quand même une cohérence. On est d'accord. Au bout d'un moment. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait notre ADN et notre marque de fabrique. Est-ce que vous m'en voulez si je dis que cet album est légèrement plus électro que les précédents ? Non, non, pas du tout. C'était une tendance qui existait déjà. Et c'est vrai qu'elle a été peut-être un peu renforcée. Mais comme on dit souvent, quand même, on met au défi les gens de nous dire quelle chanson entre, je me dis que toi aussi, le premier extrait de ce dernier album, et Bruxelles, le titre phare de l'album d'avant, est le plus électro. C'est vrai. C'est difficile. C'est vrai. Mais si on écoute l'album, je trouve que c'est un chouille plus électro. C'est plus moderne dans la prod, c'est plus moderne, je crois que c'est le mot. D'accord. Alors, c'est l'extrait dont tout le monde parle, c'est le nouvel extrait de l'album. Duo avec Vianney. Ils sont 7, vous avez besoin d'être 8. C'est ça ? C'est toujours ça. Plus on est, plus on rit. Ouais. Donc, Duo avec Vianney, c'est quoi ? C'est le copain de Galère, comment vous cartonnez ? Et lui, il cartonne, vous retrouvez ? Ouais, en fait, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps, effectivement. Puisqu'on l'a entendu parler à l'époque, il n'avait même pas sorti d'album. Donc, voilà, quelqu'un avec qui on s'est lié d'amitié très rapidement. C'est vrai qu'on avait fait des petits concerts promos au tout début, quand lui, il démarrait. Puis il nous avait invité sur sa première tournée, où il jouait devant 200 personnes. Et on allait partager avec lui déjà la scène. Et puis voilà, après on s'invitait dans les Zénith, lui nous a invité dans les siens. Et on s'est dit, ce serait vraiment chouette de figer un peu cette amitié qui est plus que sincère sur notre nouvel album. Donc, il a accepté, on est ravis de l'avoir avec nous. Alors, c'est une super chanson. On parle de la thématique ? Allez, reste, c'est la thématique, c'est la mémoire. La mémoire qui s'en va, quoi qu'il arrive. Comme nous d'ailleurs, on s'en ira. Donc voilà, il y en a qui ont vu dans ce texte, un texte qui parlait de la maladie d'Alzheimer. Mais pas que, puisqu'on a tous une mémoire de merde. Moi, la semaine dernière, je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai fait. Il faut que je réfléchisse longtemps. Et on trouvait ça dommage de laisser partir, laisser couler comme ça tous les bons souvenirs. Et en fait, on s'adresse à la mémoire. On lui dit, reste encore un peu. L'histoire de se souvenir de tout ce qui a fait, tout ce qui a construit cette vie, quoi. Que ce soit les odeurs, que ce soit les parfums, que ce soit les rires, les images, quoi. Allez, on s'écoute. Allez, reste, c'est Boulevard des Airs en duo. Avec Vianney, et c'est évidemment sur RFM. C'est Boulevard des Airs, nos invités aujourd'hui, Sylvain et Florent, qui représentent le groupe. Vous êtes 7 dans Boulevard des Airs. C'est une chance ou cela peut être compliqué ? Non, c'est une chance. Alors, c'est vrai que pour rebondir sur une question qui était tout à l'heure, tu sais, sur comment on classe la musique, etc. Et la question pertinente de savoir si c'est un avantage ou une faiblesse. C'est vrai qu'au départ, si on est quand même tout à fait honnête, et tu es mieux placé d'ailleurs que nous pour le savoir, Pascal, c'est que c'est vrai que c'était difficile parce que non seulement un groupe qui ne veut pas se montrer, un groupe qui est nombreux et qui a une identité qui est difficile en fait à définir, ou en tout cas à définir ses contours, c'est vrai que ce n'est pas super vendeur au départ. Parce que qu'est-ce qu'ils font les mecs ? Je ne veux pas se montrer, ils sont sept, mais il y a trop de monde. L'interview d'identification, c'est mauvais. Et puis voilà, nous on a grandi là-dedans. Donc c'est difficile pour nous de dire qu'être sept, c'est un inconvénient. Pour nous, c'est une richesse, on n'écoute pas les mêmes choses. On ne vient pas tout à fait des mêmes milieux sociaux d'ailleurs non plus. Et je crois que ça a donné beaucoup de choses positives. C'est donc aussi ça qui explique le fait que, artistiquement, le groupe est assez éclectique. Oui, bien sûr. Quand tu es sept, il y a sept goûts différents. Oui, bien sûr, il y a ça aussi. Et dans les compositeurs, on est très curieux tous, puis on écoute vraiment des trucs différents, donc on s'enrichit les uns les autres, et du coup c'est vraiment une chance. Qui fait quoi quand on est à sept ? Donc on a vu, il y en a deux qui font la promo et deux qui chantent, à peu près cohérents. Comment ça se passe ? Vous êtes plusieurs à composer, plusieurs à écrire ? Oui, alors nous on fait la promo aussi parce qu'on a créé le groupe avec Sylvain, donc on connaît bien l'histoire, on peut en parler. Tous les deux, bien sûr, on est à l'écriture, à la compo, etc. On est quatre à composer les albums à chaque fois, quatre sur sept. Les autres musiciens, eux, sont là plus pour la tournée, on va dire. Et on a des petits rôles au sein de la structure qu'on a créée, mais voilà, il y a quatre membres, quatre qui forment le noyau dur, on va dire. Zaz, où vien est ? C'est une tradition d'inviter des gens sur vos albums ? A posteriori, oui, apparemment. Oui, tu dis, tiens, viens, le coup d'avance, t'as dit un Zaz. Et puis avant, c'était Trio. Trio, ouais, ça c'est marrant, il y a toujours un Guest. Il y a toujours un Guest, et puis on a sorti des rééditions avec des versions, par exemple, je pense à Amène-moi, qu'on a fait avec le Chœur polyphonique Corse à filette. On a fait Amène-moi aussi, encore une fois, avec L.I.G. C'est pas une tradition, mais c'est vraiment un kiff, ça c'est clair. Et à chaque fois, que ce soit L.I.G. à Filetta, ou que ce soit Zaz, d'ailleurs, ou Trio, on les a rencontrés, on s'est bien aimés, on a passé des moments ensemble, et puis on est allé au Vianney, c'est pareil d'ailleurs. Et après, on a proposé le truc. Ça n'a jamais été l'inverse, ça n'a jamais été... Ça n'est pas une construction, on réfléchit, alors c'est qui le mec du moment, pour le voir ? Non, du tout. Même si à chaque fois, ça a été quand même des coups de pouce, de la part de Trio de Zaz, qui sont quand même plus connus que nous, c'était des sacrés coups de pouce, mais c'était surtout des coups de cœur. C'est pas mal, ça. Oui, c'est sympa. Elle est bien, elle est bien, bonne punchline. Il est fort, il est fort. Allez, on va s'écouter Zaz, Kébendra, c'est sur AFM. Kébendra, Kébendra. Zaz, sur RFM. Tous les week-ends, 18h-19h, l'invité de Pascal Maigre, sur RFM. Boulevard Désert, ils sont nos invités aujourd'hui. Alors, Boulevard Désert, disque d'or, t'aimes pas rien. Non, ben, dites-donc bonjour. Puis c'est pour fini, en plus. Ça marche bien, quand même, Boulevard Désert. Non, vous êtes l'air de rien, vous êtes construit, et puis à chaque fois, boum, 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 ça cartonne. Sans faire de bruit, ça cartonne. J'aime bien, ça. Mais ouais, c'est vrai, c'est un vrai succès. C'est la vérité, étape par étape. Écoute, nous, c'est vrai qu'il y a des ventes d'albums qui sont super, mais voilà, notre vraie fierté, c'est celle-là. C'est se dire que le groupe, ça fait... Bon, bien sûr, il a été créé en 2004, mais on va dire qu'il tourne de manière professionnelle depuis 2011. Ça ne s'est jamais arrêté. On est toujours invité en festival. Carton à Bourges, il y a quelques jours, on en a parlé. Et là, vous allez faire tous les festivals. Vous passez par les francopholies, le 13, enfin, c'est tous les festivals. Les vieilles charrues. Les vieilles charrues. Et puis, tourner des zéniths à partir de la rentrée, et puis surtout, et l'année prochaine. Et l'année prochaine. Et sûrement les festivals encore. Oui, c'est vrai. Parce que vous avez fait votre première tournée des vies, c'était la dernière tournée. C'est vrai. Première fois, vous faisiez les zéniths, et hop ! Ah ben, on remet ça. En fait, quand on y a goûté, c'est difficile de s'en passer. Le sens ou le son ? Encore une fois, on est complémentaires là-dessus. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'occupent davantage de la prod, de la musique. Et qui s'en foutent du sens, c'est ça que tu veux dire ? Et qui s'en foutent du sens. Il y en a qui s'occupent plus du sens et qui s'en foutent de la musique. Non, mais du coup, ensemble, on forme une super équipe pour écrire et composer de manière artisanale des chansons, pour faire des chansons. En fait, il dit ça pour que les gens comprennent. C'est parce que toi, tu t'occupes principalement des textes et moi, principalement de la prod. Donc, il y a les deux écoles au micro. C'est pour ça qu'il dit ça. D'accord. Mais les textes, ça dit des choses, quand même. J'espère, oui. Non, mais... J'y comprends pas, mais... J'ai toujours pas lu. Non, je sais pas que ça dit des choses. En tout cas, je sens que ça parle aux gens. Que ce soit à la fin des concerts, quand on échange avec eux, ou que ce soit sur les réseaux sociaux, quand on échange avec eux aussi, beaucoup de gens nous disent merci. Soit, tiens, j'aurais pu écrire ce texte, ou alors, tiens, ce texte, il a été écrit pour moi. Et c'est les deux plus beaux compliments. Parce qu'en fait, on n'est pas tout seul et c'est hyper rassurant. D'où le titre, je me dis que toi aussi, d'ailleurs. Comment ça se passe ? C'est d'abord la musique et les textes écrits dessus ou t'arrives avec des textes et vous composez dessus ou c'est en même temps ? Souvent la musique, quand même, j'ai l'impression. C'est plus souvent la musique qui arrive en premier. La musique et qui m'envoient la musique. Et puis, ça m'inspire, j'écris par-dessus. C'est souvent comme ça maintenant. Manu Chao ou Stromae ? C'est deux gros piliers, ça, tu vois. Moi, je dirais Stromae. Moi, je dirais Manu Chao, du coup. Non, mais je dirais Manu Chao parce que c'est vrai que c'est quand même lui qui, au départ, je me souviens, pour le coup, on était vraiment jeunes quand il se rôdait ses titres. Et on se retrouvait en tout cas tous les deux là-dessus en se disant, c'est génial. Déjà, c'est un des premiers gars qui mélangeait des styles. Ça, c'est quand même ce qui est une autre idée d'identité de rouleur des airs, de mélanger comme ça ses styles. Et lui, il le faisait. Il mettait des bits électro. Alors, bien sûr, c'est des trucs qui ont 20 ans, mais il mélangeait ça avec une sonorité africaine ou d'Amérique du Sud, etc. Et nous, c'est ce qui nous plaisait. Mais le rock ! Le mec, il chante en anglais, en français, en spiel. Tout le monde s'en fout, en fait. Il dit des trucs. Les gens, ils écoutent à moitié. Et puis, voilà, il jouait dans le monde entier. On disait... Lui, on a voulu faire un peu comme lui et comme on a voulu faire comme Stromae plus tard. Mais je veux dire, c'est... C'est vrai. C'est deux très grosses influences, en tout cas. Sur le dernier album, vous avez bossé avec quelqu'un qui a bossé avec Stromae ? Oui, on a bossé avec Lionel Capouillet. Lionel, oui. Qui a fait les mix, c'est ça ? Oui, qui a fait les tournées aussi. Qui a fait les tournées, d'accord. Qui mixe l'album et le son façade, comme on dit. D'accord. Qui a un super gars. D'où ce son un peu électro-belge, quoi. Oui, alors souvent, c'est vrai que les gens associent le fait qu'on ait travaillé avec Lionel à ça. Mais en réalité, si on écoutait les maquettes qu'on a envoyées à Lionel, elles sonnaient déjà comme ça. Mais par contre, bien sûr que nous, quand on cherchait un mixeur, on s'est dit d'une part qu'on voulait que le mixeur du studio soit celui de la scène. Ce qui est extrêmement intéressant. Oui, oui. Nous, en tout cas, on recherchait ça parce qu'on ne l'avait pas eu avant. On avait rencontré quand même des problèmes artistiques. Et donc, voilà, on s'est dit qui de mieux que Lionel pour mixer du chant français avec une production moderne, même s'il y a des choses qu'il ne connaît pas vraiment dans ce qu'on fait nous. Mais voilà, c'est une super collaboration. Allez, on s'écoute Manu de Chavon d'en parler. Ça ne nous rajeunit pas. Malabuda, c'est sur AFM. Boulevard des Airs, ils sont nos invités aujourd'hui. L'album Je ne me dis que toi aussi est déjà disque d'or. Alors, dis donc, en plus, il y a un super vinyle. Si vous n'avez pas vu le vinyle, il est magnifique. Merci. Tu l'as, toi ? Oui. Il y a une édition collector, il paraît toute blanche, qui est très jolie, je ne l'ai jamais vue. Donc, si Sony peut me l'envoyer, peut-être, le message est passé. Radeville ou Radechamp ? Là encore, c'est dur de trancher. La meilleure preuve, c'est qu'on a un pied à terre chez nous, à Tarbes, donc plutôt Radechamp, et un pied à terre ici, à Paris, plutôt Radeville. Et on aime bien les deux. Et on aime bien les deux. Vous habitez à Paris et ici, oui. Mais peut-être que ce qu'on aime bien, d'ailleurs, c'est de faire les deux. Oui, je pense que si on en avait qu'un, l'autre nous manquerait. Peut-être. Donc, c'est quoi ? C'est le boulot ici, et puis la famille, les amis là-bas, ou pas du tout ? Non, pas que. C'est mélangé. Oui, voilà. Déjà, on a plein d'amis ici aussi. Ici, c'est faire autre chose. On peut faire tellement de choses ici qu'on ne peut pas faire chez nous. On y prend du plaisir aux deux. Et surtout, la plupart du temps, on n'est qu'à me ni chez nous, ni à Paris. Dans un tourbus, tout petit. Studio ou scène ? Scénario. Oui, j'aurais eu tendance à répondre scène aussi automatiquement comme Sylvain, mais c'est vrai que maintenant, le studio prend beaucoup, beaucoup de place. On a pris du plaisir à faire cet album, et puis, la victoire de la musique, sûrement aidant, on est en train de composer pour beaucoup de monde en ce moment, et donc, on passe énormément de temps en studio à découvrir d'autres univers, à se projeter comme ça dans des mondes qu'on ne connaît pas, et franchement, on y prend beaucoup de plaisir. On ne pensait pas, mais c'est le cas. C'est souvent le cas, c'est-à-dire que les gens des parts et des artistes sont très saines, et puis après, c'est un autre délire, le studio. Ça vient avec l'âge, en fait. Tu crois que c'est ça ? 40 ans, tu es là, bon, je préfère être un studio, un ordi, tranquille. Peut-être. Mais c'est bien, vous écrivez pour plein d'autres personnes. Vous avez des demandes. On a des demandes, oui. et on prend beaucoup de plaisir à le faire parce que l'éventail, il est très large, ça va de la musique urbaine à la variété. Ce qui est drôle, c'est quoi ? C'est se mettre dans la peau de l'autre, en fait ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais lui faire chanter ? D'une part, et en plus, vraiment, pour l'instant, en tout cas, ce qu'on a eu à faire, on n'a pas rentré de difficultés. On s'est projeté, on s'est dit qu'est-ce que cet artiste nous renvoie comme image, essayons de lui faire quelque chose qui aille dans ce sens-là. Et puis, après, il y a peut-être ce côté-là aussi, t'as pas besoin de l'assumer. Pas que ce soit pas bien, quand je dis assumer, c'est aller en promo, défendre tout type-là, etc. Il est livré, en fait, et tu te dis, voilà, comment il va l'incarner, je trouve ça super intéressant. Le meilleur exemple et le seul dont on peut parler puisqu'il est sorti, c'est sur la lomme de Claude KPO, justement, le titre s'appelle Étoile. Et voilà, avant d'écrire le texte, pour un part, en tout cas, on s'est vus avec l'audio, on s'est vus parce qu'on était sur une promo ensemble et puis, tard dans la nuit, on en a parlé, je l'ai fait parler, il m'a dit, tiens, j'aimerais bien parler de ça et puis voilà, on a écrit le truc, on lui a livré, il était ravi et puis on est hyper content de le voir incarner cette chanson aujourd'hui, c'est trop bien. On se met de pause sur RFM et on retrouve Boulevard Désert. Boulevard Désert, ils sont nos invités aujourd'hui, leur album cartonne, ils sont en tournée, et bien évidemment, tous les festivals cet été et sinon, important, la tournée des Zénith, c'est à partir de novembre, décembre cette année et puis évidemment, l'an prochain pour finir à Paris, la veille du printemps, le 20 mars, c'est l'année prochaine, Paris. C'est beau. Être son propre producteur, c'est plus de liberté artistique ou c'est plus de responsabilité ? Les deux. C'est les deux. C'est les deux. C'est le prix de la liberté. C'est avoir plus de responsabilité, je veux dire. Non mais pour nous, c'était très important, en tout cas dès le début, et c'est ce qui a mis pas mal de freins d'ailleurs à nos premières démarches en label il y a quelques années, quand on a dit on est nombreux, on ne veut pas se montrer, on fait une musique qui ne rampe pas dans telle ou telle case. Et on se produit. Et en plus, on aimerait pouvoir faire ce qu'on veut, on va continuer à le produire, ça faisait trop au début. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est ravis de pouvoir faire le clip qu'on a envie, de livrer l'album qu'on a envie. Si le prochain album, c'est un album de flamenco, Sony ne sera pas content, mais au moins, on livrera un album qu'on a envie de livrer. C'est essentiel. Pour nous, c'est la condition, si on est quand même pour rentrer dans le jeu des maisons de disques et des labels, c'est clair. C'était, ok, il faut faire un album, en tout cas, on a envie de faire un album, il n'y a personne qui va venir en studio dire, non, ne faites pas ça. Non, en fait, on fait ça parce qu'on fait ça et on en a envie. Et donc, tu arrives avec la bande, tu es fini, voilà. Ouais, voilà, et puis, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Combien d'artistes aujourd'hui, l'urbain, ils se sont structurés, ils n'ont plus besoin de personne, l'électro, c'est pareil. Et puis, voilà, plein de gens aujourd'hui font leur petite structure et c'est, franchement, ça marche comme ça, tu vois, aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai. Ah oui, là-dessus, clairement, vous étiez en avance parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des artistes, maintenant, se parlent. Mais logique. Franchement, oui. Chanson de l'année aux victoires de la musique. Joie, fierté ou étonnement ? Joie, fierté et étonnement, les trois, évidemment, c'est facile, mais joie, parce qu'on a passé une excellente soirée. Alors, mérité, je ne sais pas, mais, c'est surprenant, vraiment inattendu. Bah, qui, le 7 février, aurait parié sur vous ? Mettez une pièce sur nous ? Personne. Vous, quand même ? Non, même pas. Même pas. Non, je te promets. On faisait des interviews le matin, et on disait, honnêtement, en plus, on était super contents de jouer parce qu'on a fait un arrangement qu'on avait trouvé super, etc. Et puis, on s'est dit, voilà, c'est super d'être nommé là, mais en face de nous, il y avait tellement de puissance, déjà, de réseaux sociaux, de ventes, de tout ce qu'on a envie, qu'on disait, voilà, on n'a aucune chance, mais on est contents d'être là. Alors, il faut quand même rappeler un truc, c'est que cette victoire, c'est le public qui vote. C'est pour ça. Mais oui, oui. On avait encore moins de chance. As-tu croyé que tout le monde allait se mobiliser pour X, Y, Z ? Oui, on pensait, on pensait, mais on a été très surpris. Bon, mais voilà, c'est la victoire du public, ça veut dire que, durant toutes ces années, on n'a pas bossé pour rien, c'est qu'il y a un public qui est resté fidèle, qui s'est agrandi tout au long de ces années-là, et qui ce soir-là, tenait à nous voir remporter cette victoire. Mais c'est incroyable. Même quand on en reparle, c'est incroyable, parce que, non, mais c'est vrai, mais le duo, tu vois, Louane et Julien Doré, qu'est-ce qui pèse à eux deux ? C'est énorme, Morel Sand, Domso, on n'en parlons pas, il y en a qu'Amoura, elle avait cartonné cette année-là, et si tu auras les réseaux sociaux, tu te dis, mais les pauvres gars, ils vont finir en bas du truc, et puis ils ne vont pas s'en sortir. Mais ça prouve que les réseaux sociaux ne font pas tout, cher, oui, non ? Je le savais, mais ça... On s'était fait avoir, nous aussi. On est très heureux. Ben oui. Ah, ils ont programmé Clara Luciani, elle aussi, ça a été une des révélations de l'année, 8 heures de la musique. C'est la révélation. C'est la révélation. Le titre s'appelle La Grenade. Clara Luciani sur AFM. C'est les boulevards des airs, notre invité. Aujourd'hui, ils sont entournés partout en France, et attention, tournés des zéniths à partir de l'automne et début d'année prochaine. Réseaux sociaux ou déconnectés ? Comment on gère les réseaux sociaux quand on est 7 ? On n'est pas 7 à gérer les réseaux. 1. Déjà. On est un responsable. On est quelques-uns, on est quelques-uns à s'occuper de la com. Puisque c'est nous qui gérons tout, on va dire, les 3 réseaux principaux. On gère tout, donc on n'est pas très forts, mais on essaie de faire ça au mieux. À 3 ou 4. Je ne sens pas une grande excitation quand on dit réseaux sociaux. Non. Je ne vois pas les yeux qui brillent. Ce n'est pas trop notre truc, mais écoute, on s'y fait petit à petit. Après, ça nous permet quand même de garder contact avec le public. C'est important. Bien sûr, bien sûr. Et comme on le gère nous-mêmes, on a un discours au moins qui a un accord avec nous-mêmes. C'est ça qui est le plus important pour nous, en tout cas sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais c'est vrai qu'on ne se montre pas beaucoup, on ne fait pas beaucoup de stories. On ne raconte pas notre vie sur les réseaux. Alors parce que peut-être qu'on est trop vieux, ça y est, il y a 30 ans. Mais quand on voit les petits arriver et tout, mais c'est incroyable. Ils passent leur vie dessus. Donc plutôt déconnectés par rapport à eux. Vous regardez un peu les remontées ou pas ? Ce que disent les gens. Les gens sont plutôt sympas de toute façon. Oui, on regarde. On regarde, c'est toujours bien. Je pense avoir des retours pour les conseils, etc. Même si, il faut être lucide, les gens qui détestent ne viennent pas te dire que j'ai détesté le conseil d'Irso. Il y en a qui le font. Mais c'est quand même assez rare. Donc on regarde sans prêter trop attention. C'est vrai que des fois, il y a des commentaires sous des vidéos. Il vaut mieux passer. C'est vrai, des fois, il y a des méchants. Mais comme partout, je veux dire, je ne sais pas. Si on regarde une vidéo de Kylian Mbappé, il y aura un truc méchant sur lui. Si on regarde un truc sur AFM, on dirait que c'est des gens qui diront que c'est une radio de pourri. Il faut passer son chemin. Artiste, citoyen, en fait, en tant que citoyen, on est chacun engagé. En tant qu'artiste, tant qu'artiste, j'imagine que de par nos textes, il y a des valeurs qui sont transmises. C'est pas ça que j'en parle. C'est évident. On n'en fait pas une tribune politique. On n'a pas du tout envie de ça. Mais je pense que nos textes sont assez clairs pour... Ils parlent d'eux-mêmes, quoi. Oui. Oui, oui. Non, mais ce n'est pas tous les artistes qui ont des textes qui disent des choses socialement ou... Alors, attention, on n'est pas... Ce n'est pas des textes sur le grand soir. Mais enfin, quand même, il y a déjà dit des choses. Oui, ça dit des choses. Depuis le début, on n'a pas envie de parler pour rien dire. Et c'est vrai qu'il y a des sujets politico-sociaux, économiques qui... Alors, c'est difficile de les traiter en poésie parce que c'est rarement poétique. Mais par contre, c'est tout un challenge d'essayer d'en parler en creux, comme dans un morceau dans le dernier album qui s'appelle Tout s'effondre. On raconte une histoire d'amour qui se déroule dans une centaine d'années. Le pétrole a disparu, mais les animaux aussi. Tout a disparu. Et on se balade avec des masques et des gants parce que tout est affreux. Et on continue quand même de s'aimer parce qu'on est... On a des humains, on a tout foutu en l'air mais on est encore là. Donc, on essaie d'en profiter mais tout est ravagé. Donc, cette petite histoire, voilà, c'est comme une petite fable qui raconte... qui raconte beaucoup sur l'état de la Terre aujourd'hui. Enfin, je crois. Je crois que c'est l'urgence, en tout cas, l'écologie. J'ai l'impression que c'est un des sujets sur lesquels de plus en plus les artistes se mobilisent. Vraiment. Mais clairement, quoi, entre guillemets. J'ai l'impression aussi, ouais. Mais tant mieux. Tant mieux parce que... Je dis pas que les combats... Enfin, les combats... Je dis par contre que les combats sociaux sont hyper importants. C'est vraiment ultra important, le droit de manifester de tous nos droits. Mais à long terme, ça, c'est peanuts s'il y a tout qui crame. Donc, il faut mener les deux de front, je crois. Et je pense que d'ailleurs, les deux marches peuvent se rejoindre en une seule parce que c'est... Quelque part, en fait, c'est le même combat, je crois. On écoute YouTube. One. C'est sur AFM. Boulevard Désert, ils sont nos invités aujourd'hui, Sylvain et Florent. L'album est déjà à Disque d'Or. En route donc pour le platine et sinon, tournée, grosse tournée à cet été des festivals et ensuite, tournée des Zéniths. en permanence dans Boulevard Désert ou Double Vie. Il y a quand même un petit coûté Double Vie heureusement pour pouvoir couper un peu et sortir un peu de la tornade de la tornade Boulevard Désert même si ça prend effectivement 90% de notre temps mais ça nous fait du bien quand même dans un temps de couper, d'être avec des groupes d'amis d'ailleurs différents qui ne sont pas du tout dans la musique et ça nous permet de revenir plus fort, plus concentré, plus frais. C'est hyper important. Artistiquement, vous n'avez que ce projet où de temps en temps vous essayez de ne pas prendre des petits chemins de traverse à droite à gauche pour vous amuser ou vous oxygéner. Il y a d'autres choses comme je disais tout à l'heure déjà en ce moment on compose pour beaucoup d'autres personnes donc ça nous permet de sortir vraiment. Quand on va faire de l'urbain ce n'est pas un truc qu'on fait avec BDA ça nous fait vraiment du bien et puis voilà. C'est un peu mal de projet de théâtre. Oui, moi j'ai écrit une pièce jeune publique avec laquelle j'ai tourné un peu, une pièce musicale. Donc voilà, les gars sont venus me voir au théâtre et puis moi je suis allé les voir parce qu'ils faisaient un peu d'électro dans Ragao Rock donc voilà, on vient se soutenir mutuellement sur les chemins de traverse comme tu as dit. Mais c'est bien ces chemins non ? Oui, oui. C'est se retrouver, c'est permettre de chercher d'autres choses. Exactement, c'est rafraîchissant déjà c'est super intéressant de continuer d'être curieux surtout quand on est sur quelque chose de plus ou moins installé avec Boulevard des Airs et c'est hyper important d'aller chercher ailleurs ce qui fait la force d'autres formations pour essayer après de s'en nourrir et peut-être que ça transpirera dans la suite du projet. Les potes ou la famille ? Il y a plus de chances que ce soit ma famille qui écoute que mes potes. Donc sans hésiter le coup. Donc sans hésiter la famille. On a le temps quand on est en tournée, en promo, en machin, ça n'arrête pas quand même, non ? J'en parlais en tournée beaucoup ce qui est bien. Parce que vous êtes bon sur scène donc... D'ailleurs si vous n'avez jamais vu les Boulevard des Airs il faut y aller parce qu'il se passe un truc. Venez. J'en parlais avec son frère et je disais mais quand même on n'a quand même pas trop de vie en avril on est rentré peut-être 4 jours chez nous. Mais on a eu le temps d'avoir la famille quand même. On a eu le temps d'avoir la famille et puis ensuite on a des copains un petit peu partout en France et la tournée c'est l'occasion de les voir mais bon c'est toujours très restreint c'est sûr. Mais c'est un choix de vie c'est comme dire quelqu'un qui travaille beaucoup il vaut moins sa famille un sportif professionnel il vaut moins sa famille bien sûr mais l'important c'est d'être bien. C'est vrai. On se fait poser avec Kano Djerouf un jour au mauvais endroit sur AFM. Boulevard des Airs sont nos invités aujourd'hui. Tellement banal ou anti-star ? Tellement banal. Oui alors c'est un des titres de l'album. Oui aussi ouais. Mais c'est vrai quand j'ai entendu cette chanson je me suis dit mais en fait on en parlait on en parlait au début vous êtes quand même quelque part complètement anti-star alors est-ce que c'est pas fait exprès c'est pour étudier pour c'est... Non 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 moi j'ai rien contre les stars on n'est pas anti-star on n'est pas comme ça quoi. On n'est pas anti-star on n'est pas anti-star on n'est pas anti-star On n'est pas anti-star Mais ce qu'il y a un côté dans le groupe ce qui est très fort d'ailleurs c'est des gens qui aiment la musique qui vivent leur musique et qui ne sont pas là à se la jouer quoi. C'est vrai alors il n'y a pas ce que tu dis il n'y a pas trop ce côté anti-star mais effectivement nous on y a repensé à ce truc là parce que c'est justement au lendemain des victoires de la musique on a eu énormément de messages de gens qui nous ont dit voilà c'est la victoire de gens qui n'étaient peut-être pas prédestinés en fait à avoir ce genre de truc c'était vraiment la victoire d'un groupe de copains d'une histoire etc et je pense que tu as raison c'est ce qui porte ce projet là c'est dire en fait ce mec là c'est un mec comme moi tu vois il n'y a rien de spécial quelque part t'as les yeux bleus ouais voilà il y en a plein qui ont les yeux bleus tu vois c'est tellement banal c'est à dire qu'on est alors c'est sûr que des fois on est sur une scène et puis on transpire et puis on a un micro il y a des lumières et il y a le feu sur scène et il y a le tout il y a le théric c'est clair pendant une heure et demie c'est un peu spécial mais le reste du temps on est comme tout le monde c'est important de le dire oui c'est vrai non mais la vie c'est vrai que la vie elle est différente on voit bien quand on discute avec nos copains qu'on n'a pas la même vie n'empêche que je pense qu'on parle avec eux comme on parlera avec n'importe qui et c'est ça que les gens apprécient chez nous donc tellement banal je trouve ça nous va bien sans fausse modestie pourrie il y a aussi le fait qu'à la fin des concerts on descend de scène et puis on va dans le hall d'accueil ou dans le bar je sais pas faire des selfies signées faire des selfies dédicacer, échanger on n'a jamais mis un mur entre le public et nous même pendant le concert on s'adresse à eux comme si on était dans un salon depuis 3h et qu'on se connaissait il n'y a pas eu de starification du tout on n'y a jamais pensé ou malgré nous en tout cas elle existe parce qu'il y a des passages en médias qui font que c'est un désert on casse quand même ce mythe là on essaie de le casser c'est ce que je dis en allant la rencontre vraiment des gens à la fin on parle avec eux comme on parle là donc ils se rendent bien compte qu'on est accessible et qu'il n'y a pas 36 000 vigiles autour de nous mélancolique ou espoir c'est un album un peu plus mélancolique que les autres non ? attention il y a toujours de l'espoir mais il y a un peu qui est beaucoup plus je trouve non sur le temps qui passe il y a des thématiques qui sont quand même non imprécisées ça a souvent été comme ça vous êtes dans la crise de la trentaine peut-être mais je pense qu'il a existé franchement déjà avant et qu'un autre petit tiré comme ça qu'on pourrait écrire si on devait décrire le groupe on dirait que c'est des textes avec beaucoup de mélancolie et qui sont contrebalancées en fait par une musique énergique porteuse d'espoir etc et c'est vraiment le retour qu'on a des gens parfois en concert en nous disant voilà ce texte là soit il m'a touché ça m'a fait mal etc mais plein de fois ils disent voilà le temps d'un concert on a oublié un petit peu ce quotidien ou même autre chose sur la même chanson on peut avoir quelqu'un d'un certain âge plutôt c'est souvent comme ça qu'il nous dit voilà ce texte là m'a touché parce qu'il m'a rappelé telle ou telle chose et le jeune qui va nous dire j'adore cette musique ou le premier titre qui avait été extrait en 2011 de Cielo Ciego qui avait fait connaître le groupe les gens disaient j'adore ce titre on fait la fête dessus etc alors qu'on parle d'un intermalle avec des gens qui n'ont compréhension rien au texte ils disent je ne sais pas de quoi ça part on s'en fiche il y a à chaque fois un peu cette lecture et ça nous plaît bien que ce soit comme ça allez on s'écoute oh là aucun rapport Calvin Harris en duo avec Ragabonman giant c'est déjà terminé merci d'avoir passé une heure en notre compagnie boulevard des airs on rappelle l'album je me dis que toi aussi en route pour le platine n'hésitez pas il y a un vinyle magnifique et sinon tourner donc tout l'été vous allez pouvoir aller les voir dans les festivals et sinon évidemment à la rentrée c'est au mois de novembre à partir du mois de novembre et tout le mois de décembre ainsi qu'au printemps grande tournée des zéniths alors là c'est mieux le zéniths que l'Olympia vous avez cartonné à l'Olympia il y a peu de temps mais il y a vraiment trois parties dans la tournée il y a les petites salles les clubs ensuite il y a les festivals et les zéniths et je n'ai jamais réussi à choisir ce que je préférais bon c'est différent c'est vrai qu'en zéniths il y a plus de moyens donc il y a une scénographie peut-être différente l'énergie il y a plus d'énergie je ne sais pas parce que l'énergie elle est puissante il peut y avoir des salles de 3000 places ou 2000 qui ont une énergie folle et que tu n'arrives pas à ressentir en zéniths parce que ça s'évapore un petit peu et puis bien sûr il y a des zéniths où on a des images magnifiques à l'intérieur donc je pense c'est plutôt en termes de structure il y a des choses que tu peux te permettre qui peuvent être peut-être un peu plus grandes dans le zénith mais ce n'est pas forcément mieux ni moins bien venez donc je ne vous donne pas la tournée mais ils font toute la tournée des zéniths et quand il n'y a pas de zéniths par exemple pas Lyon c'est là le Tony Garnier je ne sais rien pourquoi bon et donc c'est à Paris le 20 mars c'est la dernière date de la tournée enfin avant la suite je pense qu'on repartient sur des festivals durant l'été donc courez les voir en concert et sinon l'album je me dis que toi aussi merci Boulevard des Airs merci à vous bonne fin de journée